Musique Musique A présent, nous passons, très respectueusement, nous invitons Son Excellence, M. Swing, représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, à venir prendre la parole. Son Excellence, M. le représentant personnel du chef de l'État, Les Excellence, M. le vice-président, Son éminence, le chef spirituel et représentant légal de l'Église Kimbanguiste, Les Excellence, M. et Mesdames les ambassadeurs, les membres du gouvernement et du Parlement, Les wonnt programmed à l'église du Canada et du Parlement, à la vise city des Je suis plutôt la sagesse congolaise qui dit si bien c'est-à-dire nous qui viens loin de ce beau continent, qui vient ici pour un certain temps, notre première responsabilité, c'est de vous écouter, de vous entendre et d'essayer de vous comprendre afin de soutenir le désir de tout un peuple qui a trop longtemps trop souffert. Nous avons bien compris depuis longtemps votre sagesse. Je connais un peu les bonnes œuvres de l'église Kimbanguiste parce que j'ai eu le grand privilège de passer une partie de ma vie ici en Afrique central au début de 1974, à Bangui à 79 à Brazzaville et dans les derniers temps, ici, dans ce beau pays. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir assister à l'ouverture de vos travaux parce que j'ai été appelé à Bruxelles pour défendre le plan d'action humanitaire en faveur de la République démocratique du Congo. Une intervention après l'autre à Bruxelles a dit plus ou moins la même chose, que le Congo représente la crise humanitaire la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. à Bruxelles. On a connait très bien les statistiques, mais dès que les statistiques sont des familles. Presque 3,9 millions morts, 3,4 millions déplacés, 500 000 réfugiés dispersés dans tous les 9 pays dans le voisinage, 17 millions mal nourris ou pas nourris de tout, 1,4 millions avec les vieillards sida, 2 000 victimes des mines antipersonnelles et j'en passe. La clôture des travaux de la Conférence Internationale sur Papa Simon Kimbangu me donne l'occasion de vous présenter à vous tous, Kimbanguistes, les très chaleureuses félicitations de M. le secrétaire général de la Nations Unie, M. Kofi Annan, moi-même et toute la famille unusienne ici au Congo. Je vous félicite très sincèrement et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites et tout ce que vous allez faire pour le peuple Congolais. Je voudrais, pour clôturer mes remarques, résumer quatre points qui me semblent primordiaires au point de vue d'une perspective bien entendu très limitée d'un étranger qui vient de loin. premier point, selon nos estimations, le peuple Congolais ont trop souffert et trop longtemps et je vous ai donné les statistiques. l'ironie cruelle de votre histoire qui peut être renversée, qui est en train d'être renversée, est qu'un des pays les plus riches en Afrique est devenu un des pays les plus pauvres au monde. Et c'est cela que vous êtes en train de changer avec votre transition. Je crois que nous, qui sommes vos invités, nous sommes tous très, très inspirés par l'attitude et les actions des Congolais. Je crois que nous, quand on considère que, malgré le problème des infrastructures, malgré le problème qu'on n'a pas d'élection en presque 45 années, qu'il n'y a pas de recensement depuis 1984, on n'a pas eu d'écart d'identité en mémoire malgré tout cela. Nous sommes venus en masse pour enregistrer 25,6 millions d'électeurs. Et vous avez voté, deux tiers de ces personnes ont voté et voté massivement oui dans le référendum pour la Constitution. Deuxième point, à notre humble point de vue, le Congo est plus proche des élections libres, démocratiques et transparentes, c'est-à-dire les élections crédibles, que jamais. Vous êtes déjà dans la période post-réferendaire et on vous félicite pour cela. Troisième point, le Congo a plus de soutien international que jamais depuis l'indépendance. Quatrième point et le dernier point, la réussite de la transition au Congo va transformer le visage de l'Afrique. Ça va donner l'Afrique plus que la résolution de n'importe quelle autre crise sur ce grand continent. Je vous dis simplement mes respects, mes remerciements, mon admiration pour le travail bien fait ici, qui était bien souligné par mon collègue, Ambassador Mawete. Je vous félicite pour cela et vous souhaitez tous les meilleurs et vous avez encore une fois à nous rappeler. Merci. Merci. Applaudissements 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 A présent, nous passons au message du monsieur le vice-président de la République en charge de la commission gouvernementale socio-culturelle, son Excellence Arthur Zahid Ingo. Très respectueusement, je vous invite à venir prendre la parole. Le micro est à vous. Éminence, Excellence, Distingués invités, Mesdames, Messieurs. Merci. Merci.